On est ensemble, 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 on est ensemble. Merci à ces pasteurs qui, par la parole de Dieu, renouvellent en nous cette espérance que nous avons dans le Seigneur. Nous avons vraiment une encre dans la tempête, c'est Jésus, la parole de Dieu d'ailleurs, je pense que cette encre s'accroche à la parole de Dieu, elle s'accroche aux promesses de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit Jésus. Et à propos de paroles, en voici une pour nous ce soir qui se trouve dans Hébreux 6.19, on vous la met à l'écran et vous pouvez la lire avec moi si vous le voulez, à voix haute. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide, elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint. Alors on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Daniel Potier, qui est de l'église Lille-Métropole. Bonjour pasteur Daniel. Bonsoir Benjamin. C'est une joie de prendre ce moment ensemble. Alors est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es ? Donc je suis Daniel Potier, 56 ans, marié à Patricia, trois enfants, trois petits-enfants, c'est que du bonheur de vivre cette réalité et je suis pasteur principal de l'église Lille-Métropole à Lille. Alors justement, tu es pasteur et Dieu t'a confié, sûrement avec d'autres de ton équipe, beaucoup de personnes dans le cadre de l'église. Comment tu poursuis justement cet appel, cette mission pastorale dans un temps comme celui-ci ? Je pense que nous sommes un peu comme tous les autres pasteurs aujourd'hui, en France et ailleurs. Il faut faire preuve de créativité pour continuer à faire vivre l'église. Donc les différents pôles de l'église gardent contact avec la population, les croyants, les chrétiens, les jeunes, les enfants. Ils sont confiés et on a un culte en live tous les dimanches et on revient le jeudi soir dans un live aussi sur ce qui a été prêché le dimanche. On essaie de favoriser l'interactivité. Je pense que c'est important de garder contact avec l'église. Et puis je pense que dans ces moments-là, on n'a jamais été aussi proche de nos chrétiens, soit en téléphonant, soit par des rayons de travail. Mais on fait tout pour garder ce contact parce qu'il nous semble indispensable. Oui, effectivement, que ce soit les entreprises, l'association, mais en tout cas même les églises, personne n'a été épargné par cette saison. Et beaucoup de chrétiens avaient l'habitude de se rendre, que ce soit le dimanche, le samedi ou autre, à des moments hebdomadaires à l'église pour se retrouver, prier ensemble. Et beaucoup peuvent dans cette saison être déstabilisés par rapport à ces habitudes, au fait de se retrouver, d'être dans un même lieu. Quel conseil tu pourrais donner justement sur garder ce lien avec notre église locale, de s'attacher, même si on est chez nous, mais de garder ce lien de cœur et surtout dans l'esprit de rester un ? Oui, je pense que c'est important. Après, ce sont des initiatives personnelles que chacun peut mettre en place. C'est vrai que les pasteurs et leurs équipes peuvent mettre en place des programmes, mais je pense que c'est la responsabilité de chaque croyant de garder le lien avec l'église. Soit au travers des lives, si ça existe, direct le dimanche matin, ou en prenant tout simplement son téléphone, téléphoner à quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. On sait qu'il y a des moyens techniques comme Zoom qui permet aussi d'avoir des petites réunions par groupe de maison. Et il y a plein de moyens comme ça qu'on peut mettre en œuvre pour continuer à faire vivre l'église. Et ça, c'est la responsabilité de chaque croyant. Alors, tu es pasteur, mais avant tout, tu es un homme, tu es marié, tu as une famille. Comment le vis-tu de façon personnelle et familiale, justement, ce temps de confinement ? Et comment tu arrives à maintenir justement ce Christ et cette communion avec Christ au sein du foyer de la famille ? Je suis en confinement avec mon épouse, avec une de mes filles qui est encore étudiante et qui est à la maison. Et puis, nous avons notre fille avec son conjoint et leur petite-fille qui nous ont rejoint. Donc, c'est une belle famille qui est réunie dans la même maison. Déjà, sur le plan familial, c'est bien de poser et d'apprécier ces instants, d'être ensemble, de partager même des moments, même des fois des jeux, des fous rires. Je crois que c'est important dans des moments aussi lourds d'avoir des sasses de décompression. Et sur le plan spirituel, il y a aussi des conversations qu'on peut instaurer nous-mêmes autour du sujet, autour d'un repas. On vit le culte ensemble. Et ça, c'est aussi précieux de le vivre avec ses proches à la maison. Alors, notre thème, c'est l'espérance, une encre dans la tempête. Et cette tempête, pour la plupart d'entre nous, elle a été assez soudaine. Et comment tu pourrais aider tous ceux qui nous écoutent à définir qu'est-ce qu'une encre dans la tempête ? Et as-tu déjà vécu un moment, justement, où tu as trouvé en crise cette encre qui t'a aidé à traverser cette tempête ? Dan le disait un instant dans son introduction, on a tous connu des moments compliqués, difficiles dans nos vies ou dans nos ministères. Et sans doute qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais il y a un élément qui me vient à l'esprit. Sans doute le moment le plus difficile que j'ai connu au sein de l'exercice de mon ministère. Ça s'est passé dans une église alors que j'étais pasteur en Normandie à cette époque-là. Et il y a eu un premier drame, un jeune de 33 ans, un ami proche en plus, responsable de jeunesse, responsable de chorale également. Et un jour, le diagnostic est tombé. On a découvert qu'il avait au poumon une tumeur. Et en quelques mois, il a été emporté, papa de deux petites filles, deux ans, trois ans, laissant une jeune épouse. C'était vraiment pour nous, pour l'église, une tempête terrible, d'autant que l'église s'était mise à prier, à jeûner. On mettait notre foi en action, on s'attendait à ce que Dieu intervienne. Et là, ça a été quelque chose de difficile. Et c'est ajouté à cela un autre drame, puisque le jour de son inhumation, sa célébration, je reçois un appel téléphonique et un membre de mon conseil d'administration venait de mettre fin lui-même à ses jours. Et là, quand on est pasteur d'une telle église, quand on subit une telle tempête l'une après l'autre, comme cela, on peut se retrouver déstabilisé. On se pose des questions, on remet aussi en question son propre appel, son propre ministère. Est-ce qu'on a bien géré ? Est-ce qu'on a bien conduit l'église ? Est-ce qu'on l'a bien conduit dans cette crise-là ? Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une chose qui peut nous tenir et nous maintenir. C'est ce dont tu parlais, Benjamin, cette encre extraordinaire qui est notre espérance, qui est plus qu'une théologie, mais c'est une espérance qui s'appuie sur une personne. Et cette personne, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est formidable, c'est pour ça que dans le texte, il est dit que l'espérance va au-delà du voile. En fin de compte, cette espérance, elle va au-delà du visible. Parce que même quand la mort est là, quand elle nous touche de près, et c'était le cas pour ces deux personnes, on s'aperçoit que l'espérance n'arrête pas. Et c'est la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir s'arrête avec l'échec. L'espérance est maintenue malgré une éventuelle ou une apparence échec. Et ça peut peut-être encourager les personnes qui aujourd'hui sont confrontées de près, peut-être au deuil, et qui se disent « mais tout s'écroule, ma vie s'arrête, ma famille s'arrête ». L'espérance dont on parle ce matin, ou ce soir, c'est une espérance qui va au-delà du présent, qui va au-delà de la vie, qui va même nous rejoindre au-delà de la mort. Et ça, c'est quelque chose de formidable et de glorieux. Quelle vérité, effectivement. Quelle vérité de cet espoir qui, effectivement, sur une circonstance peut s'arrêter, mais notre espérance, c'est Christ, qui est la vie, et on ne peut jamais perdre. Et en tant que pasteur, quelle est ta compréhension spirituelle de ce moment qu'on vit et qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant que chrétien ? Il me semble que dans cette crise sanitaire, c'est l'occasion de se préparer à quelque chose qui est à venir. Je suis de ceux qui pensent que la fin des temps ne rime pas forcément avec le mot « catastrophe », « désolation », mais je crois que la fin des temps rime aussi avec renouvellement spirituel, avec retour vers le Seigneur d'une multitude, avec des plans merveilleux et glorieux que Dieu a préparés pour nous. Et je pense que ce temps-là de confinement est un temps pour nous préparer, entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu a à nous dire sur nos comportements, nos fonctionnements, afin d'être prêts après cette crise sanitaire. J'ai été souvent interpellé par des croyants de notre Église, mais c'est quoi notre rôle au sein de cette crise sanitaire ? C'est vrai que quand on est dans des corps de métier qui sont actifs, nécessaires, indispensables, tels qu'à l'ENA, on est très sollicité. Mais pour l'ensemble des chrétiens, il faut dire qu'on est limité dans nos actions, à part peut-être vivre la solidarité autour de nous, prier, vous allez me dire, c'est déjà beaucoup. Mais je pense que nous, en tant que croyants, nous sommes surtout attendus après cette première crise. Parce que je suis persuadé que cette première crise va laisser la place à d'autres crises, une crise économique, une crise sociale, une crise existentielle, et c'est là où les chrétiens sont attendus et auront un rôle important à vivre. Merci, pasteur Daniel.